... Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Bienvenue à ce nouveau numéro de Safet Débat, votre magazine à un petit cœur qui fait éclore la démocratie avec des points de vue divergents sur ce plateau. Nous sommes à Kinshasa, quatre invités sur ce plateau, Albert Diéca, cadre de la CCI, la Convention des Congolais et les Unis. À ma droite, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et à vos côtés, Kornay Mouloumbaye, le cofondateur de l'UDPS et porte-parole des pionniers. Les pionniers de l'UDPS ? Les pionniers de l'UDPS. Merci de nous accueillir. En tout cas, merci encore une fois. Face à vous, l'honorable Chris Pingoy, député à RUDEC. Il est de la majorité. Merci d'être venu encore une fois dans Safet Débat. C'est moi qui vous remercie. Ça fait bien longtemps que je me suis présenté. Ça, c'est vrai. Et j'étais occupé à d'autres charges au service de la population. Et voilà pourquoi j'ai répondu aujourd'hui, pour servir notre nation. Toujours. Bienvenue encore une fois. Maître Willy, un bon acteur politique indépendant. Merci, après beaucoup de temps, d'avoir répondu à notre invitation à Safet Débat. Merci d'avoir pensé à moi. Il ne faut pas oublier que les élections sont contestées. Ah voilà. Depuis 2011, on dit que personne n'a jamais été élu. Ah voilà. Et même, les débats donc commencent. Mesdames et messieurs, au sommaire de cette émission, deux thématiques, outre des sujets qui font vraiment l'actualité. C'est d'abord, à quelques jours, la célébration de l'accession de la RDC à l'indépendance. Cinq ans, six ans. La RDC est-elle vraiment indépendante ? C'est une question qu'on va se poser. La RDC avance ou recule ? Une autre question. Alors, Safet Débat, ne nous quittez pas. Et puis, nous allons encore débattre d'un autre sujet. Les dialogues, les dialogues, toujours les dialogues. avec ce point de vue de l'OIF qui est d'accord pour les dialogues, mais dans le respect de la Constitution. Même point de vue renchéri à l'énonce apostolique ici à Kinshasa. Mais on se pose une question comme chroniqueur politique. Ces dialogues qui traînent, est-ce que nous allons vers une confrontation des forces politiques dans ces pays ? Parce que le 19 décembre approche. Alors, ça fait débat. Bienvenue à vous tous. On commence. Mais avant de commencer cette émission, on va la dédier à l'un de nous, parce qu'on lui dit officiellement mes condoléances. Il est l'un des meilleurs co-débatteurs de cette émission. Monsieur Jean-Hervé Mbelou-Biocha, communicateur de la majorité présidentielle, qui a perdu son épouse, si vous ne le savez pas. Madame Nadine Loubanda et Limba Mbelou, après l'accouchement, mais l'enfant se porte, la fille se porte à merveille, que son âme repose en paix. Émission dédiée à vous. Jean-Hervé Mbelou et rendez-vous pris pour le vendredi prochain dans ce fait débat. Alors, ça nous fait mal, mais quand même, on commence. Les dialogues, ça traîne. J'aimerais commencer avec vous, honorable député. Vous êtes de la majorité. Qu'est-ce qui bloque les dialogues et les dialogues ? Jusqu'à apprendre, les médias ont titré avant, hier et hier, que même le médiateur sera changé. Il y a déjà un ok sur kill. Qu'est-ce qui bloque ? En réalité, Mathieu, il n'y a rien qui bloque. Vous connaissez que le chef de l'État, démocrate de son État, il avait déjà fait tout ce qu'il devrait faire. Il a convoqué les dialogues et l'opposition a exigé un médiateur international. Il a ordonné qu'il y ait un médiateur international. Un médiateur international est là. La balle se retrouve aujourd'hui dans le camp de l'opposition. Pourquoi ? Qu'est-ce que l'opposition doit faire ? La société civile, puisque la société civile s'est déjà prêtée pour donner les noms de membres constitutifs du comité préparatoire, la majorité a déjà envoyé sa liste, bien que l'opposition qui est là. Donc, c'est l'opposition qu'on entend pour qu'il puisse déposer la liste de ses membres, afin que le comité préparatoire se mette à préparer. Est-ce que vous ne pouvez pas lire directement que cette opposition ne veut pas de dialogue, parce qu'elle ne dépose pas sa liste ? Non, et l'opposition en soi, nous voulons l'amener jusqu'au bout. Pourquoi ? Puisque l'opposition a toujours cru dans ce pays qu'on l'empêche de travailler. En réalité, c'est l'opposition elle-même qui manifeste l'incompétence, l'incapacité de rendre service à la nation congolaise et se cache derrière des caprices. Voilà pourquoi nous voulons aller avec eux, pour que le peuple congolais comprenne que cette catégorie d'individus n'est pas là pour aider la population, mais c'est une association déjà qui ne sont là, qui est pour la recherche de leurs intérêts. Et la preuve est qu'au sein de ceux qui sont en train de l'exécuter aujourd'hui, si on pique un, on lui donne un poste de responsabilité au sein du gouvernement, il cesse d'être opposant, il devient plus cabilliste que cabille à lui-même. Ah bon, mais c'est normal qu'on est dans les gouvernements, on exécute la vision du président. Oui, mais plus qu'un jour. Non, non, on peut opposer la vision du président, d'accord, mais quand on est entre avec la peau de l'opposant, on doit garder cette peau de l'opposant. Mais aujourd'hui, je vous dis, Mathieu, il y a les gens auxquels j'ai confondu au président de la République, je crois, mais c'est le chef de l'État lui-même ou c'est... Non, c'est un opposant qui est devenu plus cabilliste que cabille à lui-même. Donc, c'est pour dire que la population congolaise qui est là est en train d'observer d'autant plus qu'elle devient mûre politiquement, elle est en train de voir qui est qui et qui fait quoi. Aujourd'hui, l'opposition, plurielle qu'elle soit, elle est incapable de s'entendre pour présenter 12 noms. Donc, tant que cette opposition ne s'entendra pas, il n'y aura pas de dialogue. Il n'y aura pas de dialogue puisque le dialogue est tripartite. Il y a la majorité, il y a l'opposition, il y a la société civile. À l'époque ancienne, on les avait compris, ils étaient incapables de produire un nom pour nommer un porte-parole de la majorité. Aujourd'hui, on est allé jusqu'à 12. Ceux qui étaient incapables de produire un nom, on a élargi quand même l'assiette. Pour qu'ils produisent 12, ils continuent à être incapables. Et soyez convaincus, Mathieu, même si on leur demande 120, ils continueront à être incapables. Même si on leur demandait 1200, ils ne seront jamais trouvés. C'est une catégorie d'individus comme ça. Tenez-nous devant la population congolaise qui doit les observer pour comprendre que ce n'est qu'une association. Je me réserve de dire les mots qui suivront. Et il ne faut pas compter sur eux. Ça, d'accord. C'est trop grave, Cornel Mouloumba, vous qui êtes de l'opposition, pionnier, porte-parole de pionnier, cofondateur de l'UDPS. C'est trop fort comme accusation. C'est vous qui bloquez les peuples. C'est vous qui bloquez la nation, la machine. Ce n'est pas trop fort. C'est effarant. C'est effarant. Pourquoi ? Parce que mon co-débatteur est porte-parole de la majorité, c'est-à-dire ceux qui conduisent le pays en ce moment. Ils ne comprennent même pas ce qui est en train de se passer. Et qu'est-ce qui est en train de se passer ? Ils ne comprennent même pas ce qui est en train de se passer puisqu'ils ne mesurent pas... Je n'ai pas eu la chance de participer aux émissions intérieures concernant le conclave de Bruxelles. Ils ne réalisent pas le complot qui a été en train de se dérouler contre notre pays. Ce n'est pas que l'opposition fait des caprices. Ce n'est pas un problème de caprices. C'est une manipulation. Quelque part, il faut que le dialogue n'ait pas lieu. Avant de l'acheminer votre idée, qui est manipulé ? C'est l'opposition qui va au conclave à Genval, à Bruxelles, accusée d'avoir réservé la primeur à un ministre des Affaires étrangères d'un pays, contre quel RDC ou comment ? On a beaucoup d'éléments d'acte. Vous êtes peut-être surpris. Pour moi, ce qui s'est passé à Bruxelles, à Genval, c'est une conjuration contre notre pays. Pas que les personnes qui sont parties là-bas sont toutes de ces suces-là, mais le jeu s'est déroulé à un autre niveau qui les dépasse de très très loin. Ceux qui sont à l'origine de cela ont déjà obtenu leurs résultats rien que du fait qu'ils soient partis, que cela ait eu lieu et que c'est le président de la personne qui a inauguré ça et qui a été désigné comme président du comité des SAGE. Donc, les choses sont beaucoup plus graves que cela. Ce n'est pas que l'opposition ne veut pas cela, simplement qu'en réalité, il y a une stratégie de chaos qui est en jeu, qui consiste à ce qu'il n'y ait pas de dialogue. Et s'il n'y a pas de dialogue... Qui concordait ça ? Créz-vous un peu l'abcès. On ne cache trop le... On ne cache rien. Le « on » c'est quoi ? Le « on » c'est ce qui, en 2001, lorsque le président Kabila a essayé de pouvoir, il est très jeune, peut-être trop jeune pour la République démocratique du Congo. Il n'a pas d'expérience. On les a vus, le prendre, ou faire ouvrir toutes les portes du monde entier en disant « voilà le président qu'il faut pour le Congo ». En 2006, les mêmes là, on l'a. On fait en sorte que l'UDPS ne participe pas aux élections. Ce n'était pas votre réfugié personnel ? Non, ça c'est ce qu'on a présenté. Ah, vous avez été à Saint-Cité, vous auriez... La réalité est autre. Vous aviez refusé même le poste de l'Égypte président. En 2006, il ne fallait pas que l'UDPS participe aux élections. Il ne fallait pas que l'UDPS participe aux élections, parce que c'est ce qu'il dit qu'il pouvait battre Kabila, parce que c'est ce qu'il peut battre, il peut perdre. Les mêmes ont été les premiers, en 2011, alors qu'il y a encore une contestation des résultats, à féliciter le président Kabila pour sa victoire, et à dire que, oui, il y a eu des tristies et tout ça, mais ce n'est pas de nature à remettre fondamentalement en question les auteurs des élections. Rapidement. Et c'est les mêmes qui ont organisé le conclave de Bruxelles. Pourquoi ? Parce que le mandat de Jésus-Christ Kabila est à son terme, pour que les Congolais ne récupèrent pas la situation, alors on monte un coup, il faut que nous puissions nous confronter, et quand nous allons nous confronter, comme toujours, ils vont tirer le marron du feu. Donc c'est beaucoup plus grave que cela. Ah voilà. Une main extérieure, parce que là, pour les gens qui nous suivent, un peu de pédagogie, on ne comprend rien. Qui bloque ? C'est la classe politique qui dirige l'opposition ? Ou une main extérieure ? Non, c'est une main extérieure. Attendez. Autant de monde qui part à Bruxelles, qui obtient des visas en 24 heures, vous essayez d'obtenir le visa pour partir en Belgique. Je sais ce que c'est. Alors, en 24 heures, on aura le mandat de visa, sans problème. Pour qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait une implication du gouvernement belge. Ce n'est plus un problème d'individu, du gouvernement belge, n'est-ce pas ? Il y a des stratégies qui sont en cours, pour lesquelles nous ne devons pas récupérer les commandes de notre pays. Alors, il faut faire échouer ça. Les dollars qui montent, durent un jour. Ce n'est pas un hasard, mes amis. Ce n'est pas un hasard. Ça fait partie de la stratégie du chaos. Et donc, c'est ça que nous devons faire attention. Donc, pour moi, je n'ai pas l'opposition, oui, mais il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce qui se passe. Beaucoup sont honteux, contents de pouvoir avoir le visa de partir en Belgique pendant quelques jours. Mais en réalité, quand ils partent d'ici, là-bas, tout est déjà fait, en réalité. Le reste, c'est du cinéma. C'est ça, d'accord. Vous êtes de la majorité, Albert Dier, car c'est trop fort, ce que vient de nous révéler Corneille Moulumba, la stratégie du chaos. Est-ce que vous êtes informé, vous, de la majorité présidentielle ? Parce que nous allons vers le 19 décembre, il n'y a pas de dialogue. En tout cas, noir sur blanc, tout le monde commence à avoir peur et c'est dit, nous allons vers une confrontation inconnue. Nous avons déjà eu à déplorer cela. quand même la majorité a crié au putsch, il y a nos amis de l'opposition qui se sont étonnés. Moi, ce qui me chagrine, c'est qu'à mon âge, je suis à mes côtés, c'est le pionnier. Et je crois que le pionnier qui proclame tout haut, qu'on nous manipule. On nous manipule. J'ai cru comprendre au départ que c'était Tshisekedi, le leader qui avait convoqué la raconte des gènes. Mais, à la longue, nous nous sommes rendus compte que Tshisekedi, au lieu d'entraîner, il s'est fait entraîner. D'où la stratégie du chaos reconnue comme aveu par le pionnier. Un aveu où il tire une sonne d'alarme. Ce n'est plus, parce qu'il ne suffit pas de mettre le feu sous la maison commune et après crier à l'instructeur. Non, vous avez mis du feu. Donc, c'est par eux que la manipulation est rendue possible. Qu'est rendue possible. C'est dommage que la Belgique soit devenue la source d'inspiration de la politique congolaise. C'est contre cela que nous avons déclaré que nous sommes affranchis. Vous allez nous poser la question sur l'essence de 52 ans après, 56 ans après l'indépendance. Le problème dans l'élite politique, ce n'est pas de dire on nous manipule. Mais quelle est notre capacité de sortir effectivement de cette manipulation ? Et c'est la question de la majorité. Et c'est là où... C'est un chaos organisé. C'est là où toutes les initiatives prises par la majorité sont identifiées immédiatement par un piège. comme si la politique doit se faire sans piège. Là aussi, ça procède des déficits des citoyens dans les chefs de l'opposition. Mon frère, la majorité vous a fait voir combien de fois quand nous avons dit recensons notre population. C'est l'opposition qui dit non, non, ça c'est le piège. Quand nous, on sort la CNI qui est l'organe technique que nous avons choisi pour gérer la question des élections. Sors deux fois les calendriers. Il a été jugé semi-global, mini-global, trop-global. Par qui ? Par l'opposition. Mais même aujourd'hui dans leur fameuse résolution, même quand ils revendiquent qu'il faut revoir la composition de la CNI, revoir la composition de la Cour constitutionnelle, est-ce que c'est dans le sens de faire gagner du temps à notre peuple ou c'est dans le sens de faire perdre du temps à notre peuple ? De ce côté-là, avec cet inventaire qui n'est pas exhaustif, vous voyez clairement que le déficit du citoyen est dans le chef de ceux qui se proclament avoir l'aspiration de diriger le Congo, mais sans dire quelles sont les idées derrière leur tête pour diriger la République du Congo. Le Congo est malade de ses opposants, mais nous par amour à la majorité, parce que nous savons que nous ne pouvons pas diriger seuls, nous leur tendons toujours la main et c'est ça le leadership de Kabila, le presse de la paix qui continue toujours à attendre, c'est cela le sens de votre deuxième interrogation en disant pourquoi le dialogue traîne ? Le dialogue traîne, le dialogue n'est pas bloqué, ça avance, ça ne pétille pas à cause du déficit du citoyen. Le chef de l'État l'a dit devant le gouvernement. A cause de ceux qui veulent toujours... Rien ne bloquera pour que les filles et les fils se trouvent sous l'arbre à palais. Ce n'est pas dans le chef de l'État l'idée de convoquer un dialogue unanime, c'est un dialogue inclusif. Le dialogue aura lieu parce que quelques têtes ne peuvent pas se transformer à un arbre qui cache la forme. Ça d'accord. Lecture indépendante, Maître Willy, vous êtes un acteur politique indépendant, je reste dessus, je crois, il y a la majorité qui a commencé à accuser l'opposition. L'opposition qui donnait ce qu'il y aurait une stratégie du chaos. On a suivi à l'émission précédente que tout est planifié pour le 19 décembre de cette année. Quelle lecture vous avez de ces dialogues qui traînent à venir ? Allons-nous vers une confrontation des masses et des classes politiques ? J'ai dit au président Kabila que le fait pour lui de signer l'accord qu'à Tadis Abeba était une délivrance pour les pays et qu'il fallait qu'on exécute cet accord cadre-là. À la suite de l'accord, il y a eu d'autres résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui voudraient qu'il y ait effectivement une implication étrangère par rapport à la question. J'ai ajouté, j'ai dit président, au Congo ici, il y a un autre compatriote qui se réclame aussi président de la République et vous le connaissez. alors si vous vous êtes GVC tel que je vois là en suivant l'honorable Crispin et Consol lui va convoquer le dialogue. Le dialogue en fait concerne qui et qui concerne les victimes des mauvaises élections de 2011 et les bénéficiaires de ces mauvaises élections. L'honorable Crispin ici c'est le bénéficiaire de ces mauvaises élections. Et je vous dis c'est ça le problème au Congo il n'y en a pas un autre n'est-ce pas en 2011 les élections les élections ont été contestées et c'est connu à la fin non non s'il vous plaît non 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 ça c'est votre version oui oui même si c'est la fondation cartel mais tu sais que vous n'allez pas lui dire ça tu sais que c'est lui qui a gagné n'est-ce pas il dit que c'est lui qui a gagné cette élection ça voudrait dire simplement que pour résoudre ces problèmes là il fallait aller à 10 à peu signer l'accord cadre le chef de l'état a compris ça tant il l'a fait n'est-ce pas alors au lieu d'exécuter cet accord cadre là les gens te diversent aujourd'hui pour vouloir faire le compagnie au chef de l'état on dit non il n'y a rien faites ce que vous voulez vous pouvez convoquer les dialogues tout en sachant que ça ne va pas aboutir lorsque le président convoquait ce dialogue là nous sommes vers novembre décembre 2015 jusqu'aujourd'hui les experts et qu'on sort ne jure que c'est ça alors qu'ils savent que ça ne va pas faire évoluer et tu sais que Dieu à Mouloumba a compris vous allez voir à Géval il y a les bénéficiaires des mauvaises élections de 2011 Camita et qu'on sort et les victimes tu sais qui est de lui-même et qu'on sort n'est ce pas c'est ce que je voulais que le président Kabila comprenne pour que le pays évolue effectivement parce que si en fait en réalité c'est lui qui garantit mais les résolutions issus de ces conclaves ne sont qu'adressées au pouvoir en place une contradiction quelque part de celui qui s'est président non c'est-à-dire qu'il constate simplement que le 19 décembre ici le président qui est l'impérium au pays son mandat prend fait ce n'est qu'un constat et que diriez-vous de l'article 70 de la règle de la loi constitutionnelle non là encore vous posez un problème parce que cet article-là c'est un article intangible on ne peut même pas toucher à ça même la cour constitutionnelle oui oui et la cour constitutionnelle elle-même a dit qu'on ne peut pas toucher à cet article-là qui est clair donc elle demeure comme telle pour dire que lorsque le successaire du président en exercice n'est pas connu n'est-ce pas avant la fête de son mandat il y a vacances il y a vacances c'est ça c'est ça l'article 70 de la constitution je peux je peux non non je peux vous lire ça oui 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 je vous dis que c'est un article intangible on ne peut pas toucher ça c'est une volonté populaire le président de la république est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans rédouvelable une seule fois d'accord à la fin de son mandat le président de la république reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président a élu n'est-ce pas et si vous allez à l'article 74 non on vous donne non non si vous plaisez la constitution il faut se dire traduisez ça même un petit peu on comprend suivez c'est ce que ça voudrait dire je termine je termine mais à 70 traduisez ça dans les langues nationales non non personne ne peut interpréter cet article traduisez en langue nationale même pas la cour constitutionnelle oui parce que c'est intangible il ne peut pas être touché disons l'article il ne peut pas être touché par quiconque on termine avec n'est-ce pas alors par rapport par rapport oui il y a beaucoup d'articles où on va lire ici pour vous faire voir effectivement ce que nous disons par rapport à la vacance n'est-ce pas pour terminer cette question ici selon votre logique vous dites la cour constitutionnelle a dit que le président peut rester à la fin de son nom la cour n'a pas dit ça parce que vous savez que la cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la république vous savez ça et la cour constitutionnelle juge le président pour l'infraction politique des hautes trahisons la non-surveillance de l'élection présidentielle pour le président souvent les gens se disent ah non c'est pas le président c'est la série j'ai dit que le devoir de veiller à l'organisation de l'élection du président de la république comme au président de la république ça c'est dans la constitution il veille à à l'organisation bonjour j'ai dit il veille à l'organisation de cette élection là c'est d'ailleurs son segment c'est d'ailleurs son segment oui oui c'est écrit c'est pourquoi j'aime me poser alors équilibre la parole tu lui sens lit oui oui donner l'article de 76 vous allez voir la cour constitutionnelle ne peut pas refuser aujourd'hui le prestige qu'elle a d'être le juge pénal du chef de l'état pour l'infraction de haute raison donc si la cour qui se vient dire le président restez comme vous voulez donc la cour perd cette compétence vous êtes en train de dire que s'il n'y a pas élection c'est une infraction pour les chefs de l'état c'est une faute c'est quoi prenez le segment du chef de l'état l'article 74 le chef de l'état veille je vous lis l'article président de l'applic observer et défendre la constitution et les lois de la république parmi les obligations de la défense de la constitution il y a l'élection du président l'article 73 l'article 73 l'article 73 l'élection doit être convoquée je vais commencer par nous allons aider nos enfants à ne pas se faire embrouiller par Willem Benz non, non, on embrouille personne chers enfants on fait des enseignements fermez vos oreilles n'écoutez pas un tel ouvre c'est l'embrouille c'est tomber dangereux c'est très dangereux pour la notion qu'on pense mais avant que je n'y arrive je voulais dire ceci vous savez qu'il n'y a que l'enfant de la maison qui peut nous dévoiler le secret qui se passe dans la maison aujourd'hui Cornet qui est de l'opposition devant nous nous a révélé tout ce qui est là-bas que l'opposition n'est qu'une association de marionnettes c'est une bande d'individus que l'Occident est en train de manipuler pour atteindre l'objectif là vous risquez de nous décourager de nous dire des bonnes choses non, non, il va nous dire mais nous avons découvert cette petite bande de marionnettes pourquoi ? puisque vous savez que depuis que nous avons accédé à l'indépendance la Belgique avec son Occident ne voulait pas c'est des forces qui nous ont cédé cette indépendance ils n'en voulaient pas et le Mumba en avait crié tout haut que le plan de balkanisation était déjà en place les fameux blancs là bien qu'ils ne sont pas blancs puisque la couleur blanche c'est ça ils n'ont pas cédé jusqu'à ce jour ils continuent à s'imaginer dans leur tête que les Congos continuent à leur appartenir et qu'ils peuvent les balkaniser comme ils veulent malheureusement ils trouvent dans les Congolais un groupe d'individus qui n'a jamais compris que le Congo est devenu indépendant comparable à un animal qu'on a attaché et ça c'est la position selon vous je parle Mathieu comparable à un animal qu'on a attaché pendant très longtemps ligoté en train de tourner dans le rayon de son câble un jour on vient on lui coupe le câble on lui dit va tu es libre mais l'animal continue à tourner là où il était c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui mais malheureusement cette classe d'individus qui a existé qui a fait la politique pendant l'époque coloniale n'a jamais compris que la République démocratique est déjà indépendante heureusement pour nous puisque la majorité de la population congolaise aujourd'hui est née après l'indépendance nous leur disons messieurs vous vous trompez vous vous trompez pourquoi puisque les Belges doivent ouvrir les oreilles et m'entendre le Congo ne sera plus jamais Congo belge et aucun Belge ne sera jamais gouverneur général de la République démocratique du Congo voilà pourquoi ils sont allés à Genval ils ont manipulé messieurs Tissakedi ou Amunumba qu'ils ont manipulé à leur tour lui aussi il a fait venir ce qu'ils pensent être manipulables ils ont fait leur conclave et en faisant leur conclave ils ont dévoilé tout ce qu'ils ont dit nous avons tous capté au sein de la majorité nous avons mis ça dans un panier pour vous c'est qualifié nous avons rejeté ça d'un coup mais ce qu'il faut reconnaître c'est quoi ce qu'il faut reconnaître c'est que ce Congo ne sera Congo que par nous-mêmes tous les Congolais au lieu d'aller se réunir en Géval ils peuvent se réunir à Kassamoum honorable est-ce qu'il est là dedans on va régler le problème et pour terminer puisqu'il ne faut pas qu'on laisse l'amargame dans l'état des individus je veux dire qu'Addis Abeba n'a pas été convoqué pour le problème électoral Addis Abeba a été convoqué puisque notre pays avait fait l'objet d'une agression c'est à ce moment là que le chef de l'état a contacté les Nations Unies dont nous en avons le droit et les Nations Unies se sont réunies à Addis Abeba c'est comme ça qu'on a pris ces résolutions là dedans il y a quand même là où on appelait la promotion du dialogue oui je vais en parler pourquoi on appelait la promotion du dialogue c'est puisqu'on a constaté que c'est une frange des Congolais qu'on manipule de l'extérieur pour agresser leur propre pays voilà pourquoi il faut dialoguer à l'interne pour qu'on ne puisse pas vivre encore ce que nous avons vécu et c'est malheureusement malheureusement pour les Congolais mais je crois qu'ils vont changer de moment à l'autre ils ont continué encore à aller se réunir à Gerval pour parler pire encore c'était des conclaves des Congolais mais on trouve le pot blanche là dedans on se demande si ce sont les Congolais naturalisés ou pas ils ont été ministres dans votre gouvernement central il n'y a pas de problème même s'ils étaient ministres dans le gouvernement central c'est entre parenthèses mais on les a trouvés dans le dialogue inter-congolais entre les gens de l'opposition qui se sont partis qui se sont manipulés donc nous ne voulons pas de cette manipulation et pour mettre fin à ça on peut vous dire que le 19 décembre le soleil va se lever le soleil va se coucher il n'y aura pas les chaos comme on croit et le président de la république si la CENI ne parvient pas à organiser les élections le président de la république qui a juré dernièrement en disant que le processus électoral ne fera jamais marche en arrière il ira de l'avant et nous allons aller jusqu'aux élections et il y aura un nouveau chef d'état et il y aura une remise et reprise et notre république va aller de l'avant avant de donner la parole à l'opposition Albert Diéca bien sûr vous criez au complot du chaos est-ce que du côté de la responsabilité vous n'en avez pas parce que Genval n'a demandé qu'au gouvernement de financer la CENI et de respecter et de tout faire dans le respect du délai constitutionnel simple à faire j'aimerais d'abord réfléchir et je vais vous répondre j'aimerais amener mes frères aînés à la réflexion il ne faudrait pas qu'on affirme ici des choses par une diarrhée un peu fatale des idées et faire passer n'importe quoi quand M. Moulou M. Benzan commence ici le débat en disant depuis 2006 au Congo il n'y a personne qui avait été élu parce que lui c'est base sur le fait qu'un citoyen congolais se serait permis de prêter serment dans sa chambre est-ce que c'est cela vraiment être républicain il est encore un homme de droit alors quand il est interdit à la cour constitutionnelle d'interpréter les articles de la constitution et que lui-même se permet d'interpréter les articles de la constitution est-ce qu'est-il au-dessus de la cour constitutionnelle est-il au-dessus de la constitution ça ce sont des précédents très fâchis et ça se prouve que le déficit du citoyen dont j'ai décrié est vraiment un danger contre la république regardez quand on parle d'accord d'Addis-Apeba et qu'on dit ça ce sont les accords que Kabila devrait appliquer intégralement pour résoudre le problème de la démocratie du Congo et lier la question des élections à ces accords alors que les dialogues qui étaient prôni dans les accords d'Addis-Apeba étaient aussi prôni pour que le Rwanda fasse des dialogues avec son opposition et concernant aussi le Burundi c'était pour un conflit régional et qu'on voudrait utiliser cet accord d'Addis-Apeba comme c'est pas une contrainte entre Congolais je vous dis ce n'était pas cela l'essence des accords d'Addis-Apeba et vous voyez quand on isole la constitution regardez la lecture que fait notre frère supposé indépendant supposé indépendant est-ce qu'il peut nous définir comment notre constitution définit en elle-même l'arrêt de la cour quel est le sens qu'il donne qu'il explique quand on dit l'arrêt de la cour est-elle est-elle non plus susceptible d'aucun recours applicable même aux tierces lui s'exclut dans les tierces et dit la cour constitutionnelle n'a pas droit d'interpréter l'article 70 et donc il donne l'explication seulement à la l'éliminaire premier mais la l'éliminaire de quelle est la signification qui donne au mot le verbe rester cela veut dire quoi de cette façon là même le pseudo parce qu'on croit qu'il n'y a que le Congo qui a refusé ou bien qui tarde à appliquer les résolutions du conseil de sécurité il y a d'autres pays qui ont déjà il y a au compte des résolutions notamment l'Israël est-ce que l'Israël a cessé de dire non on n'a pas un gouvernement parce qu'on n'a pas appliqué une résolution mais prenons alors la résolution 22 77 est-ce que dans cette résolution là on n'enjoint pas à la classe politique congolaise la nécessité de dialoguer là voilà on nous dit il faut dialoguer pour trouver quoi un compromis par rapport à l'incapacité qu'a la République démocratique du Congo aujourd'hui d'organiser les élections dans un mois de 120 jours mais vous quand vous dites les élections pour les élections quel est ce démocrate qui peut permettre aujourd'hui en République démocratique du Congo qu'on convoque les élections sans un corps électoral mais vous voulez relancer la contestation il y a des questions vous pouvez alors vous faites la question des responsabilités c'est la responsabilité au gouvernement mais il n'y a que ceux qui n'ont pas géré qui ne savent pas que le gouvernement peut prioriser la défense de la patrie quand Kabila est élu je vous rappelle en 2011 c'est même pas une histoire qui nécessite qu'on soit à l'université qu'est-ce qui s'est passé quel est l'événement majeur qui s'est passé dans notre pays en 2011, 2012 jusqu'à la moitié de 2013 est-ce que Kabila devrait-il se permettre à un nationaliste l'humumbiste comme lui de faire les économies alors que le M23 occupait une grande partie de la République nous allions organiser ces élections à partir de quel territoire et aujourd'hui au lieu de féliciter Kabila qui nous a sauvés de l'occupation instrumentalisée par le pays voisin vous dites écoutez il fallait depuis 2011 économiser l'argent pour organiser les élections non le peuple ce n'est pas la seule raison ce n'est pas la seule raison je vous dis je justifie le retard je ne vous dis pas que c'est la seule raison ils disent il y a l'argent même les partenaires extérieurs qui nous disent organiser les élections pour les élections ils sont déjà candidats à quelle hauteur ? à quelle hauteur ? donc ce qui va arriver pour vous qui demandez des élections pour les élections c'est à dire que alors tous les candidats à l'élection présidentielle s'autoproclament le président pour qu'à cette fois-là vous rendiez compte qu'il y a la nécessité de négocier on risque d'en avoir quatre ans ce n'est pas normal il y a encore une autre discussion pour que je termine qu'est-ce que dit la constitution article qui est monopoli qu'est-ce que dit la constitution même un seul congolais même deux congolais peuvent saisir la cour constitutionnelle alors à ce moment que vous n'avez pas si nous nous permettons le luxe d'organiser les élections sans enrôler ceux qui ont déjà été l'âge imagé et que ces gens-là se portent parti et se plaignent devant la cour constitutionnelle la cour constitutionnelle va annuler ces élections que vous demandez que ça soit organisé à coup de coucou à quoi aura-t-il servi d'avancer pour un processus de nous savoir que ça ne va pas aboutir d'où la nécessité de dialoguer pour qu'on trouve un consensus pour qu'on trouve un compromis pour qu'on ne brûle pas la république à cause de l'autre boulimie au chef de l'État je m'adresse à lui pour lui dire de se méfier de compatriotes qui prennent de telles positions parce qu'ils le mettent en danger et ils mettent la nation en danger je m'explique vous le demandez je m'explique il dit bien le 19 décembre le soleil va se lever et va se coucher je voudrais lui dire qu'il a raison parce que pendant toute l'année 2016 le soleil s'élevait et s'est couché en 2017 il s'élevait et s'est couché en 2018 même et pourtant entre 2016 qu'est-ce que j'acconte moi 1996 le soleil s'élevait et s'est couché en 97 il s'élevait et s'est couché en 98 il s'est levait et s'est couché pourtant entre 96 et 98 les gens se sont passés dans ce pays et nous avons vu comment ça s'est passé avec des personnes qui jouaient un peu au bleu coudé comme on est en train de le faire ici donc monsieur le président vous faites la prophétie que c'est un cycle les mêmes événements peut-être ce que je veux dire nécessairement que ça puisse se produire si nous ne faisons pas attention c'est pour ça que nous voulons qu'il y ait le dialogue pour éviter à notre pays de vivre ça je vous pose cette question est-ce que vous êtes en train de dire vous êtes en train d'accréditer la thèse la dernière déclaration de votre président c'est ce qu'elle dit disons que le peuple congolais est déjà mûr et que tout est prêt pour la alternance en cette année 2016 c'est l'appel à la rue moi je suis politique je suis patriote je n'ai pas de la politique comme on dit j'ai dit ceci la majorité a mis ce pays en situation excessivement difficile nous nous trouvons là aujourd'hui parce qu'elle n'a pas fait ça qu'elle devrait faire ça c'est vrai elle a été complètement complètement de mauvaise foi ce dont on parle vous ne prenez pas en compte les contraintes après l'élection de 2011 il y a eu le R23 et autres donc 2011 parce que 2011 c'est là empêché de faire le recensement n'est-ce pas pardon l'enrôlement empêché c'est là empêché le pays le pouvoir en place de procéder à ce travail normal d'enrôlement des électeurs on pouvait ça ne s'empêchait pas la majorité a tout fait pour qu'on se retrouve là aujourd'hui pour retarder le dos au mur sans avoir d'abord même les élections locales ne nous a pas faites les professionnels n'en parlons pas par conséquent vous ne répondez pas à ma question la majorité dit que c'est vous 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 dites que c'est la majorité qui est où est-ce que nous allons vers une confrontation la majorité a les commandes du pays a tous les instruments du pouvoir et nous constatons qu'elle a totalement failli préparer notre pays pour des élections convenables et de ce fait elle a mis notre pays en danger notre position est la quête de dire ça ne semblant que non le pays court de très grave risque néanmoins nous préférons faire appel à la sagesse du roi Solomon on ne va pas laisser notre pays notre mère patrie prendre feu alors allons au dialogue pour essayer d'éviter le pire qui va arriver le pire préparé organisé par la majorité en France mais les dialogues sont quand même convoqués par les chefs de l'État Joseph Kabila la liste de membres du comité préparatoire on vous pose une question la liste de membres du comité préparatoire vous délit de paix vous êtes porte-parole de pied vous êtes incapable de produire un porte-parole qui les répondent il y a 12 incapable de produire 12 qui les répondent vous avez été incapable incapable de préparer les conditions pour que nous ayons des élections convenables pour éparer notre pays ça c'est un crime contre la nation produisez 12 membres ça c'est un crime contre la nation assumer faites preuve d'humilité et demandez pardon au peuple congolais pour le mal que vous l'avez causé c'est ça au lieu de ça vous continuez à bomber la poitrine au lieu de ça vous continuez à bomber la poitrine vous êtes complètement en tort vous méritez d'être poursuivi alors face à des personnes qui étaient de faire preuve de bonne foi vous avez dit ceci le financement des élections vous demandez vous dites mais ces gens là ils ont donné quoi comme contribution pour les élections les amis vous êtes au pouvoir les élections c'est pour nous c'est pour notre c'est pas pour la communauté c'est pour nous c'est nous qui devions les financer nous sommes capables de construire des buildings des choses de 42 millions gauche à droite mais si l'étranger doit venir contribuer à nos élections ça veut dire que nous donner le pouvoir de désigner aussi des personnes pas des trichements de moyens divers d'avoir des dirigeants parmi nos gouvernants nous ne devions pas accepter que même un rond vienne de l'étranger pour financer nos élections un bon conseil c'est notre c'est notre mais on peut rien en dégire donc pour moi je veux dire que nous ne devions pas accepter ça et on n'a pas trouvé comme prétexte que l'étranger ne nous a pas financé ainsi qu'en s'en on peut mettre un point rapidement le gouvernement qui est en place le gouvernement qui est en place c'est votre gouvernement qui a menti à la population pendant des années et aujourd'hui la vérité éclate aux yeux de tous que nous ne pouvons pas contrôler notre monnaie parce que nous avons une monnaie locale le frat congolais que nous contrôlons et la plus grande monnaie la plus grande masse qui est le dollar que nous ne contrôlons pas à tout moment on peut déstabiliser notre gouvernement c'est votre faute vous n'avez pas été responsable aujourd'hui on peut dévester le dollar sur le marché ou retirer le dollar sur le marché et déstabiliser n'importe quel chef d'état n'importe quel gouvernement vous n'avez pas été responsable vous n'avez pas été patriote vous avez tout oublié vous avez joui et maintenant le pays est en difficulté à face de vous ça c'est imprévisible on voit partout en bourse ça monte ça descend on peut réagir la masse monétaire on peut réagir il y a d'abord la parole à l'opposition Maitre Ambeza avant la deuxième thématique prenons deux minutes parce qu'il y a l'indépendance qui nous attend ces 26 ans qui est courtant de la rectorique qui est bien honorable mon ami Chris et d'Albert que j'ai vu faire une crise quand je parlais qui sont compétents pour des choses qu'ils ignorent Albert à ton cadre ils ne savaient pas prendre la démocratisation quand vous ne faites pas les élections vous violez la démocratisation c'est une démocratie j'ai dit la con cadre ça prend la démocratisation ça prend la tolérance quand vous voulez vous accrocher au pouvoir pour dire qu'on ne supporte pas la Séni on ne finance pas pour que vous restiez vous violez cet accord raison pour laquelle nous sommes en droit de rappeler ce que vous dites cet accord a été voté non non s'il vous plaît vous dites ça au président depuis des années mais les choses n'évoluent pas les mêmes discours que vous avez président vous êtes beau vous êtes élégant vous êtes gentil vous êtes président de la République il connait il connait ça dites ça il n'en a pas besoin s'il vous plaît laissez-moi parler mais nous ici nous avons intérêt à lui dire des choses il dit non monsieur le président regardez est-ce que vous ne pouvez pas faire ça c'est ça notre mission attaque un fils du pays attaque un fils du pays et on le fait on le fait on le fait on le fait alors vous vous dites la cour questionnelle les juges prestigieux de la cour questionnelle qui est juge pénal du chef de l'état vous lui dites non monsieur le juge parce que vous voulez dire que le président doit rester même s'il n'y a pas élection non s'il vous plaît il ne va pas vous écouter quel est le prestige de juger le chef de l'état vous dites non où est-ce que c'est écrit que le chef de l'état veille à l'organisation de l'élection non s'il vous plaît dans la théorie non 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 on n'est pas là on n'est pas là regardez le délai qui est donné au président par intérim pour veiller à l'organisation de l'élection je prends l'article qui est président par intérim toujours c'est écrit dans la constitution qui est président par intérim le président de la République a été interviewée à l'organisation de l'élection du nouveau président de la République dans les délais prévus par la Constitution. Qui est président de la République ? C'est trois mois. Alors, vous, vous avez cinq ans, et puis vous dites, il y a un an... Donc, vous vous ignorez qui est président de la République ? Non, non, on n'ignore pas. La Cour elle-même a dit, à haute voix, que cet article-là n'est pas interprétable. Ceux qui ont saisi la Cour sont là, à côté de moi, vous ne pouvez même pas saisir la Cour pour cette question-là. Vous êtes incompétents pour se demander à la Cour de répéter l'article. Ça ne relève pas de votre compétence. Qui pense qu'elle ne peut pas toucher à cet article-là ? Ce n'est qu'un article qui est considéré comme étant intangible parmi tant d'autres. Et au regard de ça, nous disons que la Cour n'a jamais dit que l'élection ne doit pas avoir lieu pour que le président reste... La Cour n'a pas non plus dit qu'il n'y aura pas qu'en s'il vous plaît. La Cour n'a pas non plus dit ça. Il doit rester dans la compétence d'être le juge pénal du chef de l'État. Ça d'accord, ça d'accord. Vraiment, c'est un débat. Mais je vous propose une question qu'on entre dans la deuxième partie. Bien sûr, on parle de dialogue. C'est depuis... Le dialogue, c'est devenu comme une culture de ces pays, même avant l'indépendance. Nous n'étions pas là, mais nous avons appris que tout est parti du dialogue en dialogue. Alors, c'est dans quelques heures, dans quelques jours, la RDC va célébrer ses 56 ans d'indépendance et d'accession à la souveraineté internationale. Et à vraiment indépendant, une première question, la RDC avance-t-elle ou recule ? 56 ans après, Corneille Moulumba. J'ai l'impression que vous avez été à l'indépendance, vous étiez trop jeune. Très jeune, j'étais là. Alors, peins-nous ces tableaux. On avance, on recule. Nous menons notre combat. Nous faisons notre bout de chemin. Et pour positiver, toutes les difficultés que nous rencontrons contribuent à nous renforcer. Je demande seulement aux uns et aux autres que chaque pas franchi, chaque difficulté connue, soit un moment de renforcement. Pourquoi ? Parce que l'indépendance, on ne vous l'accorde pas. Vous l'arrachez. On doit donc continuer. Et nous constatons qu'en réalité, il y a des décisions importantes. Nous devons prendre, vous voyez l'étranger qui intervient. On doit faire élire le président, l'étranger qui intervient. On doit adopter la constitution, l'étranger qui intervient. On doit se défendre, l'étranger qui intervient. Nous avons les troupes de la Monusco ici. Ça montre que nous ne sommes pas encore indépendants. Et que donc, nous devons savoir distinguer l'essentiel de l'accessoire. Nous mettre au-dessus de nos petites querelles de politiciens par rapport aux enjeux nationaux. Nous ne sommes pas encore indépendants. Pour être indépendants, nous devons être forts à l'interne. Nous devons serrer les coudes. Savoir qu'est-ce qui est de l'intérêt pour la nation, qui ne concerne pas la majorité, l'opposition, la société civile, qui concerne tous les Congolais du Nord, du Sud, 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 la protection de nos territoires nationaux qui est menacée à l'Est comme nous le vivons tous les jours ici, avec tout ce qui se passe à l'intérieur, donc je ne veux pas dire que c'est un échec ou une réussite, mais je veux seulement dire que nous devons mener un grand combat parce que nous ne sommes pas encore parvenus totalement à notre indépendance. On évoque l'ingérence toujours de la communauté internationale dans les affaires internes du pays. On a vu une première réaction du chef de l'État et même le ministre des Affaires étrangères qu'on est indépendant, que les ambassadeurs ne devaient pas s'ingérer dans la gestion interne de la politique interne. Cinq-deux-deux-six ans après, on avance, on recule, honorable Christian. Mathieu, là, c'est le nœud du problème. Nous avons défini l'indépendance comme étant l'accès à la souveraineté internationale. C'est-à-dire, nous devenons souverains par rapport au monde international dans les limites de nos frontières. Mais ce qui est curieux, c'est quoi ? Nous avons acquis l'indépendance d'une manière globale, le fruit d'une lutte, puisque ce n'était pas un cadeau que le Belge a donné. C'était le fruit d'une lutte. Le Mumba l'avait déclaré tout haut à l'époque. Mais nous constatons que il y a encore certains Congolais, une portion, mais malheureusement qui n'est plus grande, c'est une petite portion, qui continue à être aliénée mentalement. Nous, Congolais, aujourd'hui, dans la majorité, nous qui sommes mentalement indépendants, nous gardons notre souveraineté et nous faisons comprendre à tous ces mondes-là que nous, Congolais, nous avons notre culture, nous, Congolais, nous avons notre vision, nous avons notre manière de faire. Personne ne peut pas prendre sa culture de chez lui, à l'Occident, pour venir nous imposer ici. Mais comme nous devons faire partie du village... Même l'opposition, Genval, Conclave, c'était chez eux. Oui, c'est ça. C'est l'aliénation mentale. C'est ce que j'ai appelé l'aliénation mentale. Puisqu'on s'imagine, on s'imagine aujourd'hui que lorsqu'on s'est réunis à Genval, on a pris le rapport, on va le remettre au maître inspirateur. Et le maître inspirateur, c'est le ministre des Affaires étrangères. On est allé le remettre pour faire voir à la face du monde que le concepteur de complot, c'est ces messieurs-là. C'est à lui qu'on est allé remettre... On ne devait pas vous amener ces résolutions parce que vous n'allez... C'est une façon de vous faire pression. Non. Il y a la communauté internationale pour vous pousser. On est allé remettre à ces messieurs puisqu'on s'imagine que demain ou après-demain, ces messieurs vont prendre tous ces Congolais-là, les amener ici. et lorsque on va balcaniser le pays, il y aura une partie qui fera partie du Congo belge. Et ce n'est que ça n'existe que dans leurs pensées, dans leurs idées. Or, le Congo belge n'existera plus jamais. Éternellement, jusqu'à la fin de la planète Terre, le Congo belge n'existera plus. Ici, c'est la République démocratique du Congo. Mais là, 56 ans après, nous avançons où nous réculons. 56 ans après, nous sommes en train d'avancer. Nous sommes en train d'avancer démocratiquement puisqu'aujourd'hui, mais par rapport à tous les autres pays qui nous entourent, il n'y a pas un seul pays dont la démocratie s'applique comme au Congo. Même en face ici, même tous les voisins essayent de passer à insulter le président de la République si vous allez dormir dans votre maison. Mais ici, chez nous, le président de la République, il est là, insulté par tout le monde. Tout le monde parle de lui comme on veut. Curieusement, au nom de la démocratie, on se permet de mal réfléchir. Pourquoi ? Puisqu'il n'y a pas une loi qui rend criminel tout celui qui réfléchit mal. Puisque s'il y avait une loi dans notre pays qui rendait criminel tout celui qui réfléchissait mal, aujourd'hui, même à la fin de cette émission, je crois que mon frère ici à côté, il est benza, il serait devant le juge pour être dédé en tant que criminel. puisqu'il raisonne mal. Avant l'opinion, il y a la pensée qui précède. Oui, oui, mais faites-le, mais allez le faire dans les pays voisins si on va vous laisser cette liberté. Si je donne cet exemple, c'est pour vous faire voir que dans la démocratie, notre pays est en train d'avancer sérieusement. Est en train d'avancer sérieusement et nous ne faisons pas marche arrière et nous n'allons pas reculer. Nous allons aux élections et là, nous faisons voir que puisque la plupart de ceux qui sont en opposition, ce sont les peureux des élections, puisque les élections, écoutez, moi j'en connais quelque chose et ce n'est pas n'importe qui qui arrive. Sur 18 800 candidats et faire sortir 500, ça veut dire qu'il y a 18 300 qui ne peuvent que contester. C'est la loi de la nature. Mais nous disons à ce que nous sommes dans la voie électorale et que l'arrogance quand on a dit que les élections sont les élections. Les élections les plus chaotiques que nous avons connu. Tout le monde se prépare aux élections chaotiques. Nous allons affronter la population et surtout que la classe électorale ou la couche électorale se renouvelle chaque jour. Ceux qui nous ont élus en 2011 ce ne sont pas celles qui vont nous élus en 2011. Donc il faut préparer encore ces élections pour... Albert Dicca on a un recul 56 ans après. Mais je dirais tout de suite que la contestation fait partie de la culture démocratique sauf qu'il faut éviter d'être systématique. Il ne faut pas se rendre compte quatre ans après que ce Kabilaki détient l'effectivité du pouvoir. Par rapport à la question on avance ou on recule. Moi je dis à la fois qu'on avance et on recule. Regardez à 60 quand nous prenions l'indépendance la population n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. C'est qu'en termes de priorité de développement il y a un besoin qui est en train de s'accroître alors que cela est tiré vers le bas à cause de la destruction systématique de notre tissu économique par nous-mêmes avec des pillages. Aujourd'hui les gens jugent ceux qui sont au pouvoir ne savent pas que nous aussi nous avons contribué au recul du pays. Regardez en termes de partis politiques on peut croire qu'on est en train d'avancer 500 partis politiques pour 500 députés j'ai dit nous sommes entrés de faillir parce que si vous observez ces partis politiques la tribu ou les liens filiales restent comme les dénominateurs communs. Nous sommes entrés de reculer en dépit des diplômes que nous accumulons. Nous sommes entrés d'avancer à la CCI et au PPRD. J'ai fait une réflexion je fais une réflexion je fais une réflexion voyez-vous des partis politiques qui se font remettre des copies à un ministre des Affaires étrangères mais ils ne sont pas interpellés même par leur parti. Regardez en dépit le nombre de professeurs que nous avons c'est-à-dire des diplômes mais l'élite congolaise se comporte comme une élite potiche c'est-à-dire on se sert de lui comme titre mais il n'a aucun pouvoir de délibérer. Vous avez vu la preuve à Bruxelles vous avez vu la preuve de tout le monde dans les rangs pour remettre une copie de dissertation à un maître donc on a toujours le complexe de coloniser. Nous sommes entrés d'avancer parce que ni t'étais que les Congolais ont conscience d'une nation les pays seraient partis. Nous résistons mais alors regardez nous sommes entrés de reculer par rapport au crime l'extérieur est toujours mon leader et nous accuse d'immobiliser. Kabila est parti le monde était parti la liste est loque toujours la main assassine est congolaise c'est l'élite qu'on manipule mais le maître expirateur est extérieur on est toujours extraverti nous sommes entrés de reculer regardez les chaînes de télévision allez dans le pays voisin il n'y a pas de chaîne de télévision radio comme aussi en République démocratique du Congo et nos amis nous demandent quel est le miracle au Congo pour qu'on vive avec toutes ces chaînes regardez 2006 on a organisé des discussions 2011 on a organisé des discussions mais en 2016 nous avons des difficultés nous sommes en train d'avancer malheureusement les complexes décolonisés en face de nous ne permet pas que les choses avancent on doit arrêter l'émission mais vous accordez quand même deux minutes on avance lorsque je vois Mwando Simba et Camille tatoué qu'on sort je n'ai pas peur qu'Albert et Edier qui est ici l'honorable qui me dise qu'ils aiment Kabila plus que moi je ne peux pas avoir peur n'est-ce pas alors nous devons faire une union entre l'ingérence et la coopération n'est-ce pas les gens parlent des choses oui qui sont consacrées mais il faut voir les contextes le contexte ici c'est le contexte de la coopération nous sommes en train d'exécuter l'accord cadre et vous allez vous rendre compte que l'union européenne les nations unies l'union africaine la sergère sont des partenaires n'est-ce pas pour la réussite de cet accord cadre ce qu'est la Belgique qui fait en tant que membre de l'union européenne n'a rien à voir avec les congobelges honorables on est vers la fin de l'émission alors je voudrais simplement je voulais simplement dire que même par rapport à la presse vous êtes de la presse les rapports qui sont sortis on dit sur le plan de la liberté vous êtes 176ème donc ça n'a rien à voir avec ce qui dit c'est eux qui disent est-ce que de vous-même pensez-vous qu'il n'y a pas la liberté de presse dans ce pays je vais aller vous dites on avance sur le recul prenez la constitution de notre pays je suis au préambule on ne va pas tout lire non 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 quelques phrases rapidement considérant que l'injustice avec ses corollaires l'impunité le népotisme le régionalisme le tribalisme le clanisme le clientélisme sont à l'origine de l'inversion de valeur et à la ruine de notre pays faites les constats regardez s'il n'y a pas le tribalisme s'il n'y a pas le népotisme s'il n'y a pas le tribalisme à quel niveau dans l'armée j'ai dit Albert Albert a parlé de ça c'est un exemple donc nous reculons de loin le point sexuellement transmissible c'est le pouvoir à qui d'autres nous reculons de loin nous reculons de loin le point sexuellement transmissible est-ce que c'est le pouvoir qui est dit à qui d'autres c'est ce que c'est de se faire c'est j'ai le devoir qui est au chef de l'état que l'arrêt que l'honorable Chris Pei vante ici de la cour constitutionnelle n'est pas profitable à lui au contraire c'est un arrêt tant qu'il n'y a pas élection non 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 il ne faut pas oublier ce que je vous dis c'est que la cour constitutionnelle et le juge pénal et le chef de l'état il ne faut pas oublier cet élément ça d'accord attendons le jour de l'événement mesdames on est obligé d'arrêter l'émission par ici Albert Dier Caca de la CCI maître Willim des acteurs politiques indépendants honorable Chris Pingoy député de Radek majorité député national Corneille Moulombako fondateur de l'UDPS et porte-parole des pionniers de l'UDPS merci d'avoir co-animé bien sûr avec moi cette émission et une pensée pieuse à l'un de nous monsieur Jean-Hervé Mbélou communicateur de la majorité présidentielle qui a perdu sa femme madame Nadine Lou Bandaïle Mbambélou une émission lui dédiée nos encouragements mesdames et messieurs merci d'avoir suivi cette émission de partout dans le monde très bonne continuation sur votre chaîne merci d'avoir regardé cette vidéo !